Depuis le début de la semaine, le service Jeunesse et Sport de la Ville propose un programme d'activité pour les enfants et ados à partir de 7 ans. Entre animations sportives, sorties ou encore tournois, il n'y a que l'embarras du choix pour occuper ces journées d'été. Mercredi, c'était d'ailleurs journée tournois. En effet, dès l'après-midi, les jeunes ont pu se défier au tennis de table. Munis de leur raquette et d'une balle, les jeunes ont donc fait une série d'échanges plus ou moins longue, permettant ainsi de comptabiliser les points et désigner à la fin de la manche le vainqueur. Bref, une belle après-midi conviviale et sportive que tous les jeunes ont apprécié. Un peu plus tard dans la soirée, c'est un tournoi de Mario Stryker sur Switch qui s'est déroulé sous le préau de l'école élémentaire du Petit Moulin. A cette occasion, 14 jeunes répartis en deux poules s'étaient donc réunis pour s'affronter lors de matchs de 4 minutes sur le terrain de foot virtuel. Un tournoi amical qui permettait quand même aux deux premiers de chaque poule de se rencontrer en demi-finale et aux vainqueurs de ces demi-finales de se défier en finale pour désigner enfin le grand gagnant de ce tournoi. Et voilà, ça se passe comme ça pendant les vacances d'été avec les animations estivales. Les jeunes se retrouvent dans les différents quartiers et infrastructures de la ville pour participer à différentes activités et partager un bon moment. Celle-ci se déroule d'ailleurs jusqu'au 12 août. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la ville pour connaître le programme complet et venir y participer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.